Bienvenue à ITV et bienvenue à question directe qui reçoit aujourd'hui Ibrahim Atiam. Ibrahim Atiam est le secrétaire général du centre de recherche Saint-Antoine, ESERM, Sorbonne, Université. Il a fondé et préside le mouvement politique d'opposition sénégalais au Notre Avenir. Il a écrit un livre avec Jean-Yves Dival, c'est un livre entretien qui est journaliste-écrivain, auteur de 10 romans, qui est directeur du site d'actualité e-crono et de la radio e-crono FM. Ce livre s'appelle Le Monde Vu de ma Teranga. Ibrahim, vous le savez, quand on parle Teranga, c'est un Sénégalais, bien sûr. Ibrahim, ce Teranga dont vous parlez dans votre livre aujourd'hui contre la situation politique au Sénégal, que vous observez, est-ce que la Teranga est défigurée ? Bonjour Alassane, je vous remercie d'abord pour votre invitation. Et pour revenir sur la Teranga sénégalaise, effectivement, quand on regarde le climat délétère qui existe dans ce pays, on peut dire que notre Teranga est un peu défigurée. À la limite même, elle n'existe plus parce que nous assistons à une véritable crise sociale et politique. Depuis 2000, vous l'avez dit, avec Abdoulaye Ouad qui a pris le pouvoir, on a l'impression que le Sénégal a entamé une sorte de dégringolade dans la façon de gérer la démocratie. En fait, il faudrait prendre un repère. Aujourd'hui, quand on parle de Léopold Soda-Senghor, on peut dire que c'est lui qui a créé l'État. Et il nous a permis d'avoir une école, des étudiants, des universités, véritablement tout un ensemble très performant où on est fiers. Et quand Abdoulaye Ouad est venu, il a ancré le Sénégal dans la République parce que quoi que l'on puisse dire, il a redessiné les institutions. Mais dès 2012, à l'arrivée d'Abdoulaye Ouad, on a senti un certain déclin parce que les nominations ne répondaient plus à des critères plutôt de compétence, mais électoralistes. Et cette décadence, cette dégringolade continue en s'accentuant d'ailleurs avec le présent actuel. Aujourd'hui, on est dans une crise multiforme. Beaucoup disent que la crise sénégalaise aujourd'hui, elle est non seulement une crise politique, économique, culturelle, que tous les secteurs sont touchés. C'est pourquoi on regarde aujourd'hui le Sénégal. La plupart des gens disent qu'ils ne reconnaissent pas les pays de la Teranga, qu'ils ne reconnaissent pas le Sénégal de démocratie, le Sénégal de droit de l'homme, le Sénégal de respect des institutions. En réalité, un pays est dirigé par des dirigeants et un pays est à l'image de ses dirigeants. Lorsqu'on énumère toutes ces crises, on se dit, bon voilà, on est confronté à un problème réel. Mais quand on regarde la situation politique, restons un tout petit peu sur ça. Nous avons une forme de bipolarisation entre des radicaux et des immobilistes. Parce que moi, je vais décrire le présent actuel, je le compare d'ailleurs souvent comme les présidents de la Troisième République française de l'époque, assez débonnaire mais très inefficace et qui est usé par le pouvoir et qui finalement ne respecte pas ses engagements. Toutes les promesses tenues, il ne les a pas respectées. En revanche, qui s'oppose à lui, il y a un ensemble d'hommes politiques radicaux qui n'offrent pas de propositions mais qui n'ont aucune force de dénonciation. Et nous sommes confrontés hélas à deux situations véritablement conflictuelles. Un président qui est usé par le pouvoir et qui a perdu tout son crédit. Et de l'autre côté, nous avons une réponse radicale à l'image du populisme dans le monde, quel que Bolsonaro, Trump de l'époque. Et c'est aujourd'hui, c'est ce positionnement qui amène beaucoup de difficultés dans nos pays. Et dans tout ça, les Sénégalais n'arrivent pas à se situer. Quelle est la troisième voie ? Est-ce qu'elle existe ? Effectivement, il y a une troisième voie qui n'est pas encore audible. Mais dont je n'ai cessé de militer dans ce sens. Vous savez, dans ce pays, nous avons des ressources humaines extraordinaires. Nous avons effectivement des écoles qui se sont distinguées. Et des écoles qui ont formé des élites. Et nous avons des citoyens républicains. Je peux en citer plusieurs noms, mais je m'arrêterai sur un nom comme Abdoul Mbaye. Pourquoi Abdoul Mbaye ? Parce que Abdoul Mbaye, d'ailleurs, nous avons essayé pour cette élection de 2024 d'unir l'opposition autour d'un candidat de paix, d'apaisement. Et Abdoul Mbaye, pour nous, est le meilleur choix. Pourquoi le choix d'Aboul Mbaye ? Parce que c'est quelqu'un qui a connu une brillante carrière de banquier. Ensuite, il a été premier ministre de Makissal durant 18 mois. Et durant 18 mois, il a régressé, quoi qu'on puisse dire, un certain nombre de secteurs. Et aujourd'hui, il est dans une position que nous devons faire tout pour le pousser à se présenter. D'ailleurs, c'est notre initiative que nous allons présenter cet après-midi, en lui demandant s'il accepte de faire un mandat de transition et de rétablir nos fondamentaux républicains qui sont abîmés par le pouvoir en place. Mais est-ce que ces critères entrent dans le choix des Sénégalais ? On a vu aussi qu'avant Abdoul Mbaye, il y a Ibrahima Falle qui est une nation junie, qui est venu ici, qui s'est présenté devant les Sénégalais. Il n'a même pas eu 0,0% parce que c'est des candidats citadaires qui ne sont pas connus à l'intérieur du pays. L'électorat au Sénégal, c'est aussi le Sénégal à des profondeurs. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne sont pas connus, c'est qu'on a fait le culte de la médiocrité depuis 2012. Et qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, je prends l'exemple, même les journalistes vont être fâchés, j'espère qu'ils vont m'inviter un jour ou qu'ils ne vont plus m'inviter. Dans votre secteur, ce n'est pas assaini. C'est-à-dire, si certains Sénégalais qui peuvent être des recours possibles et crédibles n'ont plus voix au chapitre, parce qu'on met en avant que, je ne dirais pas des médiocres, mais que des violents. Et si Ibrahim Afal n'a pas pu faire un pourcentage assez, je dirais, reconnaissant à son image, c'est parce que toute la presse se cantonne à s'intéresser qu'aux hommes qui font du buzz. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, la presse sénégalaise n'est pas issue de la société sénégalaise ? Si la société est malade, c'est tous les corps qui sont malades. Est-ce que ce n'est pas la crise multidimensionnelle dont on parle, l'éducation qui est mise à par terre, qu'on est en train de distribuer les conséquences d'un travail qui aurait dû être fait depuis longtemps ? Alassane, vous venez de toucher du doigt le problème du Sénégal. C'est que dans tous les secteurs, on est à l'image de ce qu'ont fait nos dirigeants. C'est-à-dire, il n'y a pas une vision et que, de plus en plus, je le regrette. On a une forme de dégradation, de décadence, si j'ose prononcer ce mot. Et aujourd'hui, on est à la recherche du buzz. Quand je vois un premier ministre qui, au lieu, par exemple, de nous donner des propositions pouvant permettre aux Sénégalais de sortir dans ce marasme, il va à la recherche du buzz. Parce qu'aujourd'hui, son coffre est des émules. C'est le buzz. Il n'y a qu'une force de dénonciation. Nous, ce qu'on veut rétablir au nom de la troisième voie, qui est un projet de loi, qui est un projet de société alternative, c'est de restaurer les fondamentaux économiques et tout ce qui est, tout ce qui concerne nos institutions. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'insiste beaucoup et j'invite les Sénégalais à prendre conscience que nous visons, que nous allons dans une position très dure parce que nous avons des ressources. Il nous faut des personnes capables et compétentes pour les diriger. Il ne faut pas se laisser berner par ce qui ne nous apporte que de la violence. Est-ce que vous n'êtes pas un peu ce travail d'être colossal de le faire ? Vous êtes concurrencié par les réseaux sociaux aujourd'hui, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, quand il veut et comme il le veut. Vous êtes aussi confronté à une sorte de mafia, une oligarchie au Sénégal, politico, marabutoco, médiatique, qui s'est accaparé de lever du pays, qui gère ses intérêts, qui élimine toute personne qui veut apporter une autre voie que celle qu'ils ont. Est-ce que c'est pas un travail colossal ça ? C'est un travail à la fois colossal, mais c'est un défi que nous pouvons relever. Pourquoi nous pouvons relever ce défi-là ? Parce que heureusement, le Sénégalais, c'est le pays de la Teranga, c'est le pays de la communication, c'est le pays véritablement de la solidarité. Tout ça a été dévoyé parce que tous les tenants, moi je me dis, il y a une démission des intellectuels. Dans la classe politique, il n'y a pas, tous les intellectuels pensent qu'ils ne doivent pas s'investir dans la politique. Et moi j'ai toujours considéré, quand on ne fait pas de la politique, on l'a subi. Nous avons laissé toutes ces demandes dont vous venez de parler s'accaparer à l'espace public et nous pousser à leur choix. Et ce qui est regrettable, j'invite à partir du moment que nous sommes un pays à la fois, on utilise beaucoup émergent, ce que je n'aime pas utiliser parce que c'est un terme galvaudé un tout petit pas pour le Président de la République, mais nous sommes un pays en émergence parce que nous avons un pays qui a beaucoup de ressources. J'invite à toutes les personnes de se mobiliser et de ne pas laisser uniquement des activistes, des insulteurs, occuper l'espace public et ne proposer que de la dénonciation et de la délation. Est-ce que ce n'est pas justement la découverte des ressources qui rend la situation difficile ? On a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une meute qui veut s'accaparer des ressources, des batailles pour le contrôle des ressources aujourd'hui. Sur le fond politique, derrière les batailles que l'on se met, c'est les ressources, le pouvoir de s'accaparer des ressources qui est en ligne de fond, en filigrane. Mais c'est un mauvais calcul. Les ressources ne font jamais la richesse d'un pays. Les ressources naturelles, il faut les accompagner. Aujourd'hui, quand on a des ressources, c'est de former des gens. Notre travail, c'est d'investir dans la formation des jeunes, dans l'éducation, dans la santé, dans la recherche. Des pays qui ont énormément de ressources, si je prends l'exemple de Centrafrique, si je prends l'exemple du Venezuela, ce sont des pays qui n'ont pas décollé. Parce que les ressources ne font pas le développement. Ce qui fait le développement d'un pays, ce sont ses ressources humaines. Parce qu'on peut tout perdre, mais on ne perd jamais son intelligence. Oui, vous parlez tantôt des intellectuels qui ont failli dans ce pays. Il y a aussi certaines personnes qui accusent une partie de la société civile sénégalaise qui n'est plus à qui du sens avec les partis, qui prend position en fonction de ses intérêts. Ouad avait l'habitude de dire que la société civile est un coagulé. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quoi la société civile? Parce que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une distance, qu'il y ait effectivement de la franchise. Mais nous, on a tendance de ranger que seuls les opposants sont des honnêtes gens dans ce pays-là. Et tout le monde pense qu'il faut être de l'opposition radicale pour être quelqu'un. Ce qui fait que c'est la course vers la chalote. C'est la course de la chalote. Et nous veillons que, au niveau, par exemple, de la société civile, tout le monde se range derrière un leader. Parce que derrière ça, ils se disent que la cause est acquise. Si la personne arrive au pouvoir, j'aurai quand même ma part du gâteau. Il n'y a plus de société civile. Quand je les entends, par exemple, les gens s'indignaient parce qu'on a extirpé Ousmane Sanko de sa voiture pour qu'il n'existe pas de désordre. Et tous continuent à accuser, à dénoncer. En revanche, le travailleur, celui qui a créé son Auchan, à qui on a brûlé, par exemple, son affaire, personne n'en parle. Les gens, je suis même très étonné, vont s'émouvoir des brisures de, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire, de la voiture, des vitrines de, je ne sais même pas, vitres ou parabrises de Ousmane Sanko, que quelqu'un qui a perdu des millions et des millions dans son affaire. Moi, j'aurais voulu qu'il y ait de la tempérance. J'aurais voulu qu'il y ait de l'honnêteté, que la société civile ne se permette pas uniquement à vouloir regarder l'opposition radicale avec des jeux de Chimène. Mais que l'opposition, quand l'opposition ne fait pas normalement les choses, qu'ils aient l'audace, l'honnêteté de les dénoncer, comme on dénonce effectivement les dérives du gouvernement. Est-ce que vous partagez aujourd'hui ce qu'avait dit, écrit Amina de Souphal, en caricaturant la société sénégalaise, en observant de l'intérêt, en disant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de l'ampleur des mensonges. Elle a écrit un livre qui décrit le Sénégal aujourd'hui comme étant un pays de toutes les dérives. Je vais utiliser un terme wolof, sénégalais, pour qu'on n'a qu'où le gomme. C'est-à-dire, le mensonge est institutionnalisé. Aujourd'hui, quand on parle de mensonges, nos autérités politiques, leurs propos, leurs promesses ne tiennent plus. Ceux qui devaient donner le bon exemple se disent comment nos dirigeants qui devaient montrer le bon exemple sont aujourd'hui de l'autre côté de la vérité. Aujourd'hui, ce pays-là est à reconstruire. Mais nous avons et les ressources et les moyens humains. Et je pense que, justement, c'est pourquoi je suis un afro-optimiste. Je me dis que le Sénégal peut se décoller parce que le Sénégal regorge en son sein, bon, d'éminentes personnalités, mais d'éminentes ressources. Mais de plus en plus, on voit ce pays-là, la Teranga aussi, minée par la violence. Si on regarde les scènes qui se déroulent un peu partout avec les émeurs qui ont eu lieu en mars 2021, la fois dernière, quand M. Mansonko a été convoqué au tribunal, ce qui s'est passé dans les rues, on voit ces jeunes qui errent, qui sont à la quête peut-être d'un avenir, qu'ils ne trouvent pas dans la réponse donnée par le gouvernement, et ensuite qu'ils cassent tout dans la rue. Est-ce qu'on ne peut pas avoir peur de cette violence qui est nouée, contenue justement, justement, de la situation sous-régionale ? Du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guille de Conakry, de la Gambie qui est en convalescence, entre autres, de la Mauritanie qui est instable. Le Sénégal est dans une ceinture de feu. Et la violence commence à s'installer dans ce pays de façon la plus abjecte. En fait, il y a un constat. La violence, aujourd'hui, est partout dans le monde. Parce que les satisfactions ne sont pas là. Regardez ce qui se passe récemment, ce qui s'est passé récemment en France, avec les émeutes dans la capitale parisienne. Les gens continuent de tout descendre. Donc, l'être humain, aujourd'hui, est tourné vers la violence. On n'a plus la culture du dialogue, la diplomatie même est au bout du fusil. Donc, on a un climat de violence qui est là. Mais au Sénégal aussi, il faut serrer les violences. Il y a ceux qui appellent à la violence. Aujourd'hui, la vie politique sénégalaise est rythmée par un agenda judiciaire. Qu'on le veuille ou non, il y a des appels de certains irresponsables politiques à descendre dans la rue pour les défendre. Moi, je crois, et je suis républicain, je crois foncièrement et très attaché aussi à nos institutions. Je crois à notre justice, je crois à nos magistrats, et je pense et je continue de penser qu'il faudrait arrêter tout net ce procès de sorcellerie contre nos juges. Parce que dans l'État, ce sont les policiers, les magistrats, les gendarmes qui sont les piliers de l'État. Quand il n'y a pas ces piliers-là, il n'y a pas d'État. Donc, il faut leur donner beaucoup de force pour ne pas déstabiliser ce pays. Faisons attention parce que nous risquons le chaos, parce que le climat délétère est aujourd'hui relancé par des dirigeants politiques irresponsables. C'est pourquoi je dis qu'il y a deux sortes de violences. Il y a une violence qui est liée à l'état de l'humanité, qu'on voit partout, ce qui se passe en Chine. Même quand Xi Jinping était élu, il y avait des manifestations, ce qui n'a jamais été vu. Quand on voit aux États-Unis, quand Trump avait perdu le pouvoir, il y avait les violences dans le Capitole. Quand on voit ce qui s'est passé au Brésil, quand Bolsonaro a perdu. Quand on voit la Chine également, les manifestations de la Chine. En France, avec les manifestations de la retraite, il y a de l'insatisfaction. Pardon. Parce que les hommes politiques, ici et ailleurs, ont perdu toute crédibilité. Parce qu'on parle de démocratie. Je vais sortir un peu de notre cadre. Parce que je veux dire aux Sénégalais aussi, que le Sénégal est un pays en Afrique. mais qui est dans un village global. Et que ce qui se passe à l'extérieur nous concerne. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de ce qui se passe dans la sous-région. La ceinture de feu. Les guerres en Ukraine. Les crises de famine. Tout ça nous concerne. Parce que nous, les Sénégalais, nous pensons qu'on est un pays à part. Et qu'on échappe à tout contrôle. Moi, j'attire l'attention que nous sommes dans un village global. Et que nous devons faire de telle sorte que notre pays sorte de ce chaos. Et c'est là où je vais peut-être conclure sur cette question-là. C'est de dire que nos hommes politiques ont la responsabilité de mener ce pays dans la bonne direction. Est-ce qu'il y a encore de la lucidité dans ce pays pour justement faire attention pour ne pas aller dans ce chaos-là ? Est-ce qu'il y a de la lucidité sur les hommes politiques aujourd'hui ? Je ne pense pas être seul et je ne pense pas être donneur de leçons. Il y a énormément de Sénégalais qui peuvent redresser ce pays. Tout à l'heure, et je continue de le dire, nous avons lancé une initiative citoyenne et républicaine. Pour dire qu'aux prochaines consultations électorales, en février 2024, il y aura un pléthore de candidats. Et pour nous, l'essentiel, c'est d'unir notre force pour proposer un projet alternatif en dehors de la bipolarisation qui existe entre un président de la République usé par le pouvoir qui a perdu tout crédit et un opposant que je nommerai, Ousmane Sonko, qui finalement ne propose que de la violence, de la violence, de la violence. Parce que son credo, c'est de faire le buzz à tout moment. Parce qu'il n'y a plus dans ce pays-là une distance par rapport à ce qui se passe. Est-ce que cette situation n'est pas dangereuse pour le pays ? On a une sorte de réflexion manichéenne, avec moi ou contre moi ? En fait, c'est ça le problème et c'est ça le risque de ce pays demain. On parle de la troisième candidature. Moi, je n'aime pas parler de troisième mandat parce qu'il n'a pas le droit. Parce que, je vais juste dire une chose, que ce n'est pas une question juridique. D'autant plus que, c'est certes sur le balterne, ou ce ne l'est pas d'ailleurs, mais c'est une question morale. Et qu'aujourd'hui, si on a un président de la République qui veut court, court, court se maintenir au pouvoir, ce qui se passe, c'est qu'on a des anti et des pro. Et ça, je ne le souhaite pas. Je ne suis pas un visionnaire pour dire que ce sera une guerre civile, mais ça risque de faire des affrontements terribles. C'est pourquoi nous invitons également le président de la République à se prononcer rapidement pour apaiser ce pays et permettre surtout que le pays ne soit emporté par le vent populiste. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, et je le confirme devant tout le monde, on a connu aux États-Unis un mandat de Trump. On a connu au Brésil un mandat de Bolsonaro. Ils n'ont fait qu'un seul mandat. Aujourd'hui, dans ce pays-là, un seul mandat de Sonko est un mandat de trop. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas outillé pour redresser ce pays-là. Mais est-ce qu'une éventuelle amnistie pour Khalifa Sal Kariwad pourrait casser cette biopolarisation du pays ? Pour redistribuer les cartes ? Là, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais ce qu'il faudrait dire... Quelle question d'analyse ? Justement, mais ce qu'il faudrait se dire, c'est qu'on a deux personnes qui ont été jugées. Je n'ai pas l'habitude de commenter des décisions de justice. Aujourd'hui, ce ne sont pas les deux personnes, arrêtons de penser, Kariwad et Khalifa Sal, qui vont redresser ce pays demain. Ils ont tous exercé le pouvoir aussi longtemps que possible et le Sénégal continue de vivre dans son marasme. C'est-à-dire, si aujourd'hui, nos hommes politiques ou bien la jeunesse est désabusée et complètement hors sol, c'est parce que le recours qu'on nous présente, ce sont des personnes qui ont exercé. Khalifa Sal, c'est un Mohican du pouvoir. Il est resté au PS durant très longtemps. Karim Wad, on a vu ce qu'il a fait durant 12 ans avec son père. Ils n'ont pas sorti le Sénégal dans une situation véritablement... Je ne trouve même pas mes mots. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons d'autres personnalités, nous avons d'autres ressources. On peut en citer beaucoup. Le juge Ibrahim Adem, d'autres personnes qui ne sont même pas dans l'échiquier politique, mais qui sont dans la société civile et qui sont à équidissant des problèmes d'intérêt personnel. Mais aujourd'hui, au Sénégal, quand on regarde la configuration, la façon de faire la politique, si on regarde bien ceux qui sont dans l'opposition au pouvoir, on en sort de bases communicants. Ceux qui étaient au pouvoir hier sont dans l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition sont au pouvoir. Il y a des allers-retours. On n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est les mêmes têtes depuis pratiquement depuis 60 ans qui tournent. Mais tout à l'heure, vous avez été même beaucoup plus cinglant en me disant « Nous sommes presque dans une mafia politico-religieuse, etc. » Je vous laisse quand même cette affirmation-là. Mais vous n'avez pas tort de dire qu'il n'y a pas de renouvellement de la classe politique. Parce que ceux qui sont là depuis font l'aller et le retour. En revanche, il y a la nouvelle génération d'hommes politiques qui ne trouvent pas encore leur place et qui doivent trouver leur place et qui peuvent sortir ce pays-là de cette situation à laquelle nous l'avons mis depuis très longtemps. Et je continue de dire qu'il y a une génération qui doit céder sa place. Mais on voit au Sénégal et partout ailleurs. Les hommes politiques ne connaissent pas la retraite, malheureusement. Parce que c'est elles qui donnent du métier au Sénégal. La politique est un métier au Sénégal. La plupart des hommes politiques sénégalais n'ont pas de métier. La politique, c'est leur métier. C'est avec ça qu'ils s'enrichissent. Vous pensez qu'ils vont laisser ça comme ça, aller partir ? Mais quand quelqu'un n'exerce pas de profession, n'a jamais travaillé, est-ce qu'il peut donner une direction à un pays ? On a beau dire, et c'est là où effectivement… Si les Sénégalais votent pour ces gens, la démocratie, c'est qui décide ? C'est les Sénégalais qui décident. Parce que les Sénégalais, on ne leur donne pas la possibilité de les entendre. Les médias ne s'intéressent qu'aux faiseurs de buzz. Et quand quelqu'un… Je donne un exemple. Vous faites une émission que je suis depuis très longtemps. Quand on regarde le taux d'audience, parce que votre émission est très pédagogique, qu'ils regardent. Mais ce qui les intéresse, c'est parce qu'on nous a poussés. Les hommes politiques ont compris. Il faut mener la société dans l'obscurantisme pour mieux accaparer les besoins du pays. Il ne faudrait pas une révolution violente, mais il faudrait une révolution pédagogique. Moi, je n'appelle pas à la violence. J'appelle à un réveil politique et citoyen. Que les gens savent que ce pays-là, on peut sortir de notre situation parce que nous en avons les moyens et nous avons les ressources. Ibrahim Tcham, merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Keshul Dret. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional du centre de recherche Saint-Antoine, INSERM, Sorbonne Université. Vous avez fondé et présidé le mouvement politique d'opposition sénégalais qui s'appelle « Notre avenir ». Vous avez écrit ce livre « Entretien » avec Jean-Yves Duval qui est journaliste écrivain, auteur de 10 aumans et directeur du site d'actualité « Ish Krono » et de la radio « Ish Krono FM » que nous parlons avec vous du Sénégal et aussi du livre que vous avez sorti qui s'appelle « Le monde vu de Materanga ». Et c'est la seconde édition. La seconde édition. Merci donc à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette édition. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501